Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais 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 tranquille, alors là le Sénégal vient de réaliser un gros coup, ils viennent déjà de battre leur record dans cette compétition, vous vous rendez pas compte, déjà de 1, le Sénégal a marqué un seul but dans les phases de poule, vous vous en souvenez, hein, de ce seul but sur pénalty qui leur a permis d'être premier du groupe, parce que juste après ils ont enchaîné 2 matchs nuls, avec 5 points, ils ont réussi à être premier de leur groupe. Là aujourd'hui, ils ont battu leur record personnel dans cette compétition en marquant 2 buts, et attention, les 2 buts c'est pas des pénalty, tu te rends compte, le Sénégal a évolué, là au début ils te mettaient que des pénalty, hein, et encore il fallait qu'il y en ait, maintenant ils te marquent des buts dans le jeu, et je sais pas si vous avez vu le match, ils vous mettent de la pression, ils courent de partout, mais bon, on va pas se mentir qu'on les a vus, hein, on vous a vu courir de partout, mais on a vu que vous aviez peur. Du Cap Vert, eh ouais, le Cap Vert ne se laisse pas faire, en tout cas le Cap Vert, vous pouvez être fier de vous, fier de votre parcours, vous êtes arrivé jusqu'en phase finale, vous êtes des guerriers, vous avez fait peur. Au Sénégalais, ben oui, regarde à la fin, le mec il est venu au micro, il a dit franchement on a eu peur, tu vois, ils ont eu peur, ils ont eu peur d'être les Capverdiens, ils avaient le ballon, tout le monde y criait, « Waïsa mambè, maman, oh là là, qu'est-ce qui va se passer ? » Bien sûr, ben ouais, là on a pu voir que le Sénégal, vous êtes trop fort sur le papier, mais dès qu'on arrive sur le terrain, vous tremblez, ça commence à trembler, tu vois la chanson d'Ankirikou là, « Caraba la sorcière », quand elle commence à arriver, c'est ce qu'il y a dans la tête de tous les Sénégalais quand ils approchent le terrain. Tremblez de joie, tremblez de froid, ils approchent le terrain, et eux ils sont là, le terrain, le terrain, qu'est-ce qu'on va faire ? Mais les gars, jouez au ballon, vous êtes fort sur le papier, montrez-nous ce que vous valez sur le terrain. En tout cas, grosse force à vous, vous avez montré ce que vous valez, mais un petit peu de manière timide, parce que, messieurs, ils étaient neufs en face de vous, vous n'avez mis que deux buts, tu te rends compte ? C'est quoi votre délire ? Donc vous, pour que vous marquiez des buts, il faut des cartes aux rouges, et il faut que les équipes soient diminuées, ou il vous faut des pénaltys ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne comprends pas le Sénégal, je pensais que vous aviez des talents incroyables, que chaque année, il y avait un joueur incroyable du Sénégal qui arrivait. Il est où là ? Quand vous jouez à neuf contre le Cap-Vert, et que vous êtes content de gagner comme ça, il faut se calmer. Parce que même les joueurs, ils ont dit, on a eu chaud, on a eu peur. Alors que les Cap-Verdiers, ils n'ont pas eu forcément beaucoup d'occasion, mais ils ont vu ce que le Cap-Vert commençait à créer comme piège. Et ils ont failli tomber dedans. Heureusement qu'il y a eu les cartons rouges. S'il n'y avait pas les cartons rouges là, tu vois ce que je veux dire ? S'il n'y avait pas eu les cartons rouges, l'entraîneur, il serait rentré dans les vestiaires, il allait commencer à apprendre la voix du fétiche dans Caraba la sorcière, dans Kirikou. Tu vois ce que je veux dire ? Il allait commencer à dire, maître vénéré, le terrain approche ! Tout le monde allait dire, vous avez vu, frère c'est le terrain ! Comment on va faire ? Comment on va faire ? Mais heureusement il y a eu les cartons rouges. Et c'est ce qui vous a permis de prendre l'ascendant sur ce match. Même si, on ne va pas se mentir, vous dominiez le match. Mais les occasions, elles n'arrivaient pas forcément. Il a fallu attendre quand même que l'équipe soit diminuée pour que vous puissiez vraiment mettre du danger. Bon, vous allez me dire, ouais mais qu'est-ce que tu racontes, tu n'as pas vu le match, il y a eu un poteau. Un poteau, ce n'est pas un but. Un poteau, ce n'est pas un but. Vous avez marqué quand l'équipe, elle était diminuée. Tu comprends ou pas ? Est-ce que tu comprends ? Tu vas me dire, non, elle n'était pas diminuée. Ok, tu n'as qu'à me corriger. Vous n'avez qu'à faire mieux au prochain match. Tu comprends ? Donc là, le Sénégal va affronter le vainqueur du match de ce soir entre le Maroc et le Malawi. Tu comprends ? Donc faites la fête. Faites la fête les Sénégalais. Allez manger vos tchèbres aux poissons. Allez-y. Allez-y. Mais attention, les cartes s'approchent. Et nous, tout le monde, toute l'Afrique sait que vous avez peur des grosses échéances. On vous connaît. On vous connaît très très bien, vous les Sénégalais. Vous avez peur. Vous allez fuir. Vous allez fuir. Nous DUGES On vous connaît.